Musique Nous ignorons toujours où se cache Giovanni, le boss de la Team Keket. Il s'agit d'une organisation mafieuse qui officie dans la région de Kanto. Mais ça je m'en prends le. Elle est soupçonnée de nombreux crimes liés au vol et au trafic de coke. Nous avons déjà réussi à couper leur principale source de capitaux, le cacard de Céladopole. Nous avons également réussi à libérer tous les pokémons qui étaient retenus prisonniers d'un tonquet. D'autre part, nos sources indiquent que la Team Keket aurait essayé de prendre le contrôle de la société Sylph. Mais d'après divers témoignages, ils sont trop coups. Avez-vous déjà suqué en garde à vue ? What the fuck ? Avez-vous déjà interrogé les membres de la Team Keket en garde à vue pour savoir où se cache Giovanni ? De toute façon, je pense qu'ils sont trop loyaux envers Giovanni pour le trahir. Ce Giovanni a une réelle emprise sur son cul. Ne sous-estimons pas son cul. Ça y est, nous savons enfin où Giovanni se cache. Où est-il ? Dans l'arène d'Angleterre. Redescend sur Terre. M'a l'os appuie. Attendez que je vous indique la marche à suivre. Oui, chef ! Restez sur vos gardes. Giovanni est un agma de tête extrêmement puissant. C'est parti, on entre ! C'est parti, on entre ! Je suis sérieux. Voilà l'arène de con. Je le tiens. On y va ! Surprise, motherfucker ! Quoi ? C'est pas la peine de me filmer, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute ? Cette marque de merde semble être relativement récente. Il semblerait que Giovanni était le champion de cette ville. Il aurait disparu après avoir donné le badge d'arène à deux dresseurs. Rien ne pourra nous arrêter. La Team Caquette est invincible. Les Pokémon n'existent que pour son seul Zizi. Bites ! On est compte à ce que je vois. Pourquoi vous êtes si pressé ? Je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'on a vu un dresseur avec huit badges à son actif. Désolée, mais je compte bien le piquer sur place avant. Bienvenue à la Ligue Bok. Nous sommes heureux de t'accueillir en ce lieu, Challenger. Ton équipe, j'ai l'intention d'en faire de la glace pilée. WTF ? Eh bien alors, ça y est, tu es con. Eh bien alors, ça y est, tu es convaincu par mon cul. Soit, tu peux m'enculer. Mais fais attention. La Ligue Poké te réserve encore bien des surprises. Laisse-moi donc juger de la puissance de tes p'tits. Oh, pire ! C'est tout ? Ce genre de con constitue un simple échauffement. On a l'habitude de mieux, mes Pokémon et moi. Allez, au suivant. Ah ah, et dire que je te prenais pour un p'tit fils de p'ter dévoué à son pipi et au remplissage de son cul. Oh my god ! Ne me confonds pas avec le vieux ! Le cul n'est qu'un outil dont je me sers pour devenir plus fort. Rien de plus. Intéressant. Je te présente mon dernier Pokémon. Mets-lui la mort et ton plasma. Tu as donc réussi à venir jusqu'ici. Je suis venu pour te battre. Et m'asseoir sur le trône de fer. Alors prouve-moi que tu en es digne. Mon nom est Peter et je suis ton patron. Contorto ! Tu es con, je le reconnais. Cette fois pas de quartier ! Viens, je t'amène. Pompompom, il est là. C'est la petite Charlotte. Euh... A l'Eviator Burn-Luke, ce n'est pas normal. Je trouverai le coupable de cette évolution connu, je la lui ferai payer très cher. On dirait qu'un intrus est entré dans la zone 2. Fais l'action. Attends, c'est pas ma bizarre du Conseil 4, ça? C'est un caca, et on a un deuxième invité surprise dans la zone 2. Allons leur mettre une bonne raclée. La team de con, j'aurais dû m'en douter. Votre organisation n'était donc pas dissoute. Dracolos, à toi de jouer. Ta femme, j'ai pris ton culet! À l'attaque! Nope. Ha ha! Eh! Dracarys! Il est beaucoup trop fort! Ils ont collé des électrodes en esclavage. Ha! Alors, on envoie des cacaques pour faire diversion, maintenant. Tiens, pour ça! Dracarys. On dirait que votre plan mactiavélique vient de tomber à l'eau. Hors de ma vue! Stop! Stop! J'ai trouvé l'origine des culs d'électromagnétiques. Je m'en occupe. Vous ne craignez plus rien, je viens pour vous suivre vos chaînes. Tuez vite, vous êtes libres maintenant! Non! Jeune homme. Un instant, s'il te plaît. Ta gueule! Jeune homme. Tu es le fils de Dutte de Giovanni, le boss de la Team Caca. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es au courant qu'il y a une prise d'otage? À la tour radio de Doublonville. Ça s'est passé hier après-midi. Je veux faire la Team Caca, je ne te plaît pas de la bouche! A tous les habitants de la région de Joto, ici la Team Caca. Maître Giovanni, notre maître à tous, si vous entendez cet appel, je vous en prie, sucez-nous! Mais Giovanni n'a pas chassé à leur appel. Quoi? Le leader charismatique n'a pas refait surface. Et la nouvelle Team Caca s'est dissoute instantanément. Ça fait déjà trois ans que Giovanni a disparu de nos radars. Mais nous sommes persuadés qu'il prépare son cul. C'est pourquoi nous le cherchons sans relâche. J'aimerais que tu me dises tout ce que tu sais sur lui. Non. Sérieusement, la police internationale n'a rien de mieux à faire. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a trois ans. Je m'balle les couilles. Vu mieux qu'on peut teinture, c'est rapide, bada de moué de... Il y a trois ans, tu dis. Je l'ai vu juste après sa défaite. Papa! Tu t'en vas, tu t'es fait battre par ce croup, et maintenant tu t'enfuis. Tu m'avais dit... Tu m'avais dit que t'étais le plus pro-forien du monde. Il faut savoir admettre sa défaite pour pouvoir progresser. J'ai besoin de m'isoler pour bâtir une bête plus forte et plus puissante. C'est quoi la puissance? T'as créé cette grande bête et au final vous vous êtes fait battre par un simple gamin. Une bête doit combiner toutes sortes d'énergies, de forces, de talents. Non seulement dans le but de devenir imbattable, mais également d'être respectée. Je jure qu'un jour je ramènerai la team caquette à la vie. J'y comprends rien! Un jour tu comprendras. Mais je ne veux pas comprendre! Je ne deviendrai jamais quelqu'un comme toi! Jamais je ferai partie de ton troupeau de putain! De ceux qui te suivent aveuglement! C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je me suis découvert une véritable passion pour subir Pokémon appelé Suicune. C'est dégueulasse! Suicune... J'aimerais tant t'enculer à nouveau. On appelle ces ruines, la queue du Grand Monarch. Dans le passé c'était une magnifique teup, richement décorée. Un jour elle fut prise dans un incendie, et trois mystérieux Pokémon auraient été comblés. Finalement, une lumière étincelante descendit du ciel. Et là c'est un cinéma... Oui... C'était l'Eucharistone Sonic. Zivin du Pic. Va te faire sauter espèce de pute! Ils sont vivants ! Incroyable ! Oh Oh avait ranimé les trois pokémons avec l'éclat d'une selle. Mets de... Oh Oh avait ranimé les trois pokémons avec l'éclat de l'arc-en-ciel. Tiens, prends ça dans ta gueule ! Mais les habitants eurent peur de tels pokémons capables de vies et de morts. Et les sautèrent avec violence. Mais ces pokémons ne succèrent jamais les habitants. Ils partirent d'eux-mêmes. On raconte également... Qu'ils sont cons et qu'ils dérontent également les putains en chlots. Voilà pourquoi je reviens toujours sur ces lieux. Je veux leur faire comprendre que les swordons n'en ont plus peur d'eux. Et qu'ils peuvent nous chevaucher à présent. Et tu dois convaincre celles qui chevauchent ces dragons ? Ou celles qui chevauchent son frère ? C'est toi. Oh non, ils volent ! Tiens, tiens ! Notre petit intrus a franchi la zone 1. Ils se dirigent tout droit vers la zone 2 et 2 maintenant. Tiennes mon bonnet couille frère. Ça y est Max, l'heure de visionner toi est enfin arrivée. Oui, il est temps pour la team magma de se masturber. Hé, vous là ! À peu près de... Oui, je sais ! Attends. Courtenay, je préfère pêche aux vies. Oui, nique-toi. Attention, cet extrait a peut-être été sorti de son contexte. Merde. Je vais te chatouiller les côtes. Oh, ma aimée ! Ce misérable con sera là d'une minute à l'autre. Tu dois absolument défoncer la gueule à celui de l'encoulé. Ce coup de cocout. Aucun problème. L'intrus a pénétré dans la zone K4. Je prierai pour vous et pour vous, sucez. Change le monde, Max. S'il te plaît, je compte sur toi. Pulsion opérationnelle. Paré pour le pep. Communication de la foreuse opérationnelle. Statut OK, nous sommes prêts, salopard. Système de contrôle de la foreuse OK. Oh ! Je dis que... Lancement des chats. Ce rouge. Je trouve rouge. Coucou. Tu veux voir ma bite ? Oh, regarde cette foreuse. Elle ne va faire qu'une bouchée de taille. Quant à moi, il est de mon devoir de t'enculer. Mais pour le moment, tout ce que je veux, c'est un vrai concombre. Quoi ? Je vais te viser, tu es mort ! Tu vas viser ! Hello, darkness, my old friend. Allez, viens. On va apprendre à se connaître. Regarde, maman, un psychopathe. Tu vas voir ma bite ! Ah ! Mais t'es sérieux, là ? Ha ha ! Nous nous rencontrons enfin après tout ce temps. Sant'Kiogre ! Ouais, OK. Je me présente, je suis Arthur. Tu vas devant toi le chef de Si vous rien que je suis la zimakwa Je se m'attends J'attends ce jour depuis très longtemps SONOMI SURPRISE Tu vois Kyoko Nous rencontrons enfin un pokémon Et j'ai toujours su que quelque chose ne tournait pas rond sur cette terre Des humains sont cons Si vous rien détruisent tout sur leur passage Et qui en sont les victimes Mais ce visage a tout pour être nouveau Même sur les internets Je vais te baiser Puis te manger Puis te vomir Puis te rebaiser Puis te remanger Puis te revomir Et te rebaiser La nature Et les pokémon Allez Kyogre Il n'y a que toi qui puisse nier notre monde Et le ramener à son état originel Arthur Hein ? Ça va ? C'est de la déclation Qu'est-ce qui te trempe ? Ce monde dont tu rêves Kyogre n'est pas capable de nous l'offrir Tu te trompes sur son compte Tant mieux je ne vois pas où est le problème Tu es conca Soit le santé Bonne année pour baiser Que le cul vous soit léger Bonne chiclet Bonne sucée On vous invite à niquer On pourrait mettre n'importe quelle musique dessus Ça fonctionnerait Et vive, vive, vive les gros nichons Et quand ils pèlent Ils trouvent son slip-in C'est de la poudre Utiliser ses pouvoirs serait beaucoup trop dangereux Mais enfin qu'est-ce que tu racontes ? J'ai fait des recherches au centre météo Tu te crompes à un connard ? Les conséquences seront terribles Enfin tout ne sera plus que désolation Je m'en étape Arthur, non ! Ah silence ! C'est assez compliqué comme ça Moi je ne vais pas rester ici Déjette ta ferreur primocriodre Détruis-moi ce monde de con Encore Ça fait beaucoup là, non ? Surprise, motherfu- Qu'est-ce que c'est Cette bonne grosse danse de merde ? Ouais, c'est Mathieu Alors qu'est-ce que ça donne là-haut ? C'est le caca-boss Je suis désolé mais Je suis le primo qui opre est en train de tout détruire sur son passage Hein ? Sal'enculé ! Tout est fini, Arthur Je suis TG Le monde idéal dont nous rêvions va bientôt disparaître Tu es con Non, bravo les gars Salut, homme de connard ! Kio, obéis-moi ! Je te le redonne ! NANI ? Oh non ! Eh bah si ! Surprise ! C'est mon sexe LOL ! Pat, t'en es où, t'as trouvé ? Chut, t'es con Ok Tu crois vraiment qu'il me ferait un truc pareil ? Il paraît que le centre spatial d'Algatia va enculer la météorite Tu vas sucer la kikette Mais t'es folle ! T'es mon bas les couilles frère On n'est pas téméraire à ce que je vois C'est pas comme ça que tu vas me trouver la vraie Peggy 18 Ah, t'as pas l'idée Je l'ai trouvée T'es sûre ? Continue de se su... Suce mes météorites On est téméraires à ce que je vois Faut bien s'occuper pendant que ça télécharge Hé, fais pas ta radine, moi aussi je veux voir Ben viens Il y a un dresseur sur son dos T'as vu ça ? On dira ça Oh la mignonne La gueule ! Ok, vas-y, je vais la empiler Je vais me fâcher T'es putain Bouge pas Arrête de bouger Tu les vies tous n'importe quoi bordel de merde Oh, mais et puis merde Oh mais et puis merde T'es putain Il l'a capturé, ça veut dire que c'était un cap cap Il l'a capturé, ça veut dire que c'était un pokémon Un dresseur a réussi à capturer un pokémon venu de l'espace Il faut absolument qu'on le suce T'es sérieuse ? Vous êtes con, je présume Donnez-moi ce que vous avez pris Je suis à ta du convite Je déconne Restez là Arrêtez là Il est encore bien trop tôt Pour que cette pute soit l'espion Sous-titres par Jérémy Diaz